Bonjour, je vais lire ce matin une traduction légèrement heurtée par Google d'un paragraphe qui s'appelle « La Dame du Lac ». Il est à peu près au deux tiers dans la progression du niveau 2 d'apprentissage de West Penray, dans ses cahiers de West Penray. Donc, je vais tâcher d'arrondir la syntaxe, mais bon, on verra bien. On va quand même tâcher de garder le sens global en tête plutôt que la précision mot à bout. Voilà, on y va. Pour la « Madame du Lac », tout a semblé aller bien assez longtemps. Et par la suite, les travailleurs des Syriens dans les mines et les plantations pourraient être libérés et ont été laissés rentrer à la maison. À gauche était juste la bête qu'Enki et Nin ont appelé « Lapa ». Cependant, un jour, Enki a voyagé aux mines pour voir comment sa création faisait et il a été choqué de voir comment ils étaient maltraités, comment elle était maltraitée. En fait, sa création, c'est un début d'humanité, donc des éléments. Le seigneur Enlil n'a eu aucun respect pour l'Apa, A-P-A, et les a conduits à leurs limites et a fouetté leur corps noir ensanglanté. Bon nombre d'entre eux sont morts et d'autres étaient dans une forme terrible. Enki était furieux après Enlil et dit que ce n'était pas ce qu'ils avaient convenu. Enlil s'est défendu en disant qu'il devait atteindre son quota et que ces bêtes stupides étaient censées l'aider à y parvenir. Ainsi, elles étaient trop paresseuses pour y arriver et il a dû le faire. Enki a menacé de cesser la production des travailleurs si Enlil ne changeait pas son attitude. Mais est-ce que le seigneur commandant a-t-il dit que ces êtres étaient juste des animaux de toute façon ? Ainsi, pourquoi s'inquiète-t-il ? Et le roi Anu ne serait pas trop heureux de savoir que sa production s'arrêtait parce qu'Enki n'a pas voulu produire plus de travailleurs. Spécialement maintenant quand les travailleurs de Syrien avaient laissé la terre nouvelle, Nova Terra. Enki n'avait probablement jamais été aussi furieux dans sa vie entière auparavant. Et le bureau d'Enlil se demandait traduction perso n'attendait qu'une chose qu'il regretterait. Il est revenu à son laboratoire et s'est assis pour penser. Ses mains étaient liées. Il se sentit obligé de produire des travailleurs esclaves qui seraient plus maltraités que n'importe quel animal. Je ne peux pas dire que je comprends tous les aspects moraux d'Enki et comment son processus de pensée fonctionne vraiment. Quoique je peux encore spéculer sur l'étude des conséquences de ses décisions. à ce moment précis on penserait qu'il pourrait juste emballer ses affaires et aller ailleurs sur une autre planète et continuer ses recherches là où son frère oppressif oppresseur n'aurait aucune influence au dessus de lui et le roi Hanou ne pourrait pas le commander. Après tout il était arien pas syrien est-ce que son mariage avec Ninur Shag qui l'avait incité à rester son naître syrien et vouloir accomplir ce que son père a voulu qu'elle fie et l'affinité apparente d'Enki pour son beau-père est-ce que cela pourrait avoir quelque chose à faire avec ce qu'il décida de faire par la suite ? Là dans l'original il nous inclut des schémas avec l'arbre de vie Ninur Shag Enki et c'est donc dans le deuxième niveau d'apprentissage Wes Penray pouvait seulement le deviner mais les esclaves consommés par Enlil plus rapidement que les seigneurs Enki et Nin ne pouvaient en fabriquer c'était un emploi à plein temps pour une équipe entière de scientifiques et ils ne pourraient pas encore rattraper parce qu'Enki n'avait pas eu l'équipement permettant de travailler plus rapidement ainsi au lieu de figurer comment accélérer le processus de clonage il s'est rendu compte que la solution doit être de laisser leur création se reproduire sexuellement et présenter la polarité sur la scène présenter la polarité sur la scène je ne pense pas que ça veut dire montrer ses fesses je pense que ça veut dire les faire avec ce qu'on pourra à ce moment-là Enki est retourné de Maison Potamie où il avait travaillé pendant un moment à la haute montagne en Sibérie sur laquelle le ciel a rencontré la terre et là était ce lac magnifique profond clair bleu d'eau de mer oh encore je suis en train de me demander si ce n'est pas la mère Caspienne dont on parle dans le livre de profondeur c'est où il a installé son laboratoire et cette fois il était seul pour commencer il était temps pour qu'il accomplisse son rêve de créer un être humain sexuel sexué qui a eu le feu de la déesse mère de la profondeur des Kachara il a voulu insérer ce feu divin spécial dans le corps féminin sexué qu'il a souhaité créer cet endroit qu'il avait choisi n'était pas aléatoire au-dessus étaient tous les éléments réunis il était extrêmement électrique avec des orages constants et des boulons de foudre incroyables pénétrant la terre et l'eau des couilles de foudre terre d'amour tellement pendant une nuit que les éléments ont tous été lâchés en même temps Enki s'est tenu sous la pluie et a dirigé les paquets de foudre pour frapper le lac l'un après l'autre l'électricité était incroyable et quand le lac a été chargé au maximum le maître généticien a prélevé des échantillons de l'eau il les a pris dans son laboratoire il a eu des quantités énormes de quartz disponibles et ses cristaux et son mesh étaient là avec toute l'information pour le guider donc le mesh c'est les tablettes de la destinée y compris tout donc peut-être les chromosomes quoi en fait ou une table des matières pour fabriquer les chromosomes ou leur guide leur mode d'emploi ou comment dire des sortes d'abac génétiques donc et ses cristaux et son mesh étaient là avec toute l'information pour le guider y compris tout ce qu'il savait de sa mère la reine d'Orion dehors les orages ont continué de la même façon furieuse et là elle était la dame du lac la première femme humaine sexuelle créée par le propre ADN d'Enki mais également celui de Lous des Syrians du Néandertalis homo et de quelques autres génétiques stellaires mais toute la chose la plus importante d'elle elle a eu le feu de la déesse mère elle était l'Ève la première femme humaine sexuée génétiquement ingénieurée l'ordre d'enki était très heureux l'Ève était belle et à la peau foncée juste comme ses coussins ses cousins asexués excité de son succès enki enki a continué son travail pour changer génétiquement l'Ève afin de créer une femelle fabriquée en ajoutant un bon nombre de testostérone notamment cette femelle fabriquée est devenue l'Adamus le premier mâle sexué enki a laissé les deux copulés qui ont échoué au début mais après quelques ajustements les deux pourraient se reproduire et la progéniture obtenue et une progéniture serait obtenue et tous auraient le feu de la déesse cependant les corps féminins ont eu pour ainsi dire des capacités généralement plus spirituelles et psychiques que le mâle ce qui est vrai même aujourd'hui n'avons pas nous pour habitude de dire que les femmes ont une meilleure intuition que les hommes il y a une vérité ici la première fois que j'ai entendu l'histoire de la dame du lac à la mode ci-dessus était sur le site web de Robert Morning Sky mais l'histoire est également soutenue par les pléiadiens sur beaucoup de comptes les voici qui disent votre hypothalamus règle la température et l'eau de votre corps vous êtes l'eau vous comprenez l'eau électrifiée les éléments et l'équilibre de l'océan arrosent ils fabriquent ils composent le sang de votre corps humain les humains ont été faits à partir de l'océan c'est l'un des plus grands secrets de la création Enki en tant que créateur de la vie utilisant l'océan du KHA pour créer l'énergie d'âme notamment notez également qu'il porte un couvre-chef avec des klaxons non des cornes peut-être qui est typiquement syrian plus les klaxons les cornes sont grands ah oui oui c'est des cornes c'est horns oui ça aussi c'est horns plus les klaxons sont grands donc plus les cornes sont grandes plus haut et le rang ceci prouve clairement qu'Enki faisait partie du projet syrian West Penn Ray Pepper deuxième niveau d'apprentissage etc voilà donc je fais un petit encart ici il y a un livre qui a été écrit par en fait trois livres trois tomes écrits par Gurdjieff qui s'appelle Enseignement de Belzébut à son petit-fils et où il parle aussi de ces cornes que possèdent les notables et qui non seulement grandissent en fonction de leur progression spirituelle et psychique si on peut dire mais en plus font vraiment montre du rang social de la personne et quelque part je ferai un léger rapprochement audacieux avec la représentation je crois que c'est Sérénos le cerf celtique divin avec ses cornes magnifiques et ses multiples je crois que ça s'appelle d'Aguet qui poussent au fur et à mesure de sa vie de son son âge voilà fin de mon encart c'est troublant cette relation là parce que bon on voit une figure celtique anthropophisée ou anthropomorphisée comment on dira peut-être avec un animal dont les caractéristiques correspondent à peu près aux habitus semble-t-il de cette espèce de ces entités de ces Anunnaki ou autres bien où est le barrage ce sont toutes les idées les structures et les systèmes de croyance qui tiennent les eaux de la conscience ensemble vous êtes fait à partir de l'eau chers amis et de l'eau de nos corps également répond à nos émotions ainsi je devine que nous pouvons supposer que par l'intermédiaire de notre hypothalamus nous pouvons régler et commander nos propres émotions Dan Winter encore je vous suggère vraiment de suivre les travaux de Dan Winter qui était un ingénieur électrique qui s'est beaucoup intéressé aux tous les côtés occultes et tacites non seulement des Anunnaki mais aussi de l'univers électrique finalement mais avec sa relation avec l'humanité enfin avec le vivant bien donc Dan Winter dit également que dans le sien le retour d'Anunnaki les enfants deviennent des étoiles imaginez que vous êtes Anunnaki apprenant d'une reine-mère de dragon l'aide ici le fils et comment vous créez la vie prenez l'allègement et apprenez à l'attacher dans une boule quelque chose au sujet de cette première faussette qui transforme la tornarde maigre comme le boulon d'allègement en baigné de torts et quand les fissures de fouet l'implosion commence ça va bien à l'individu de la réentrée et à l'organisation autonome et luxe de fiat et la lumière à mon avis donc ceci je vais essayer donc de le résumer de manière française compréhensible et je ferais bien d'aller voir un petit résumé de Dan Winter mais c'est l'idée que par l'introspection c'est pas inspection mais c'est l'introspection centripète il y a une conservation de l'énergie et de la mémoire qui se crée et c'est le phénomène de l'implosion je crois que j'ai déjà fait un petit encart sur la différence entre l'implosion et l'explosion mais enfin c'était aussi aussi peu documenté que sérieux et là c'est pas beaucoup mieux mais enfin le truc c'est cette gymnastique de l'esprit qui permet de conserver notre notre potentiel électrique et en même temps mémoriel notre conscience nos consciences bien donc à partir de ce moment là la lumière feu et vous avez la vie elle-même ce qui était un boulon d'allègement apparaît maintenant comme une boule de flottement vraiment toroidale oui le schéma du déplacement de ces charges électriques correspond à à la description du parcours d'un point autour d'un tort et si vous arrivez à voir le schéma que le physicien Nassim Aramain a mis en place dans la vidéo Thrive mais que faut-il donc pour pour grandir pour prospérer avec les Procter & Gamble cette espèce de torus au mouvement perpétuel qui envoie une particule le long d'une ligne équatoriale et qui va remonter petit à petit vers le pôle de manière finalement spirale quand on la regarde du dessus et une fois qu'elle sera au pôle elle repénètre vers l'intérieur de la sphère jusqu'à l'équateur où elle est repropulsée vers l'extérieur à l'équateur vous voyez ce que je veux dire ? Les scientifiques ont passé des vies étudiant la nature des paquets de foudre des paquets électriques n'imaginant jamais que la réponse a exigé de comprendre l'origine de la vie elle-même comme un tour de symétrie à l'envers c'est l'information puissante parce qu'il est comment le feu est fait le feu est vu comme un globe et en attachant à un corps à trois dimensions elle le globe féminin s'épuise pour former un avatar ou une lumière corps autour du physique vous êtes-vous jamais demandé ce que ces globes sont certains parviennent à se propager ah là il nous parle de ces orbes qu'on peut voir sur des films ou des photos mais qui n'étaient pas là au moment où visuellement on regardait la scène que la photo a prise mais qu'après on découvre au développement depuis l'argentique déjà mais même de plus en plus avec le numérique on voit ces orbes qui apparaissent le flash de l'appareil photo rend ces orbes c'est des feux de conscience évidents et ils sont présents tout autour du photographe la légende enfin l'explication entraîne une position entre le ciel et la terre où les éléments peuvent être entièrement exprimés ce qui permet à la vie d'être créée les plédiadiens sont d'accord sur ce que nous avons dit ici dessus aussi et la foudre étant la force de la déesse mère Enki pouvait créer découvrir et attacher des molécules ensemble codant avec elle l'identité la fréquence et les frais électriques afin de créer la vie je ne sais pas s'il crée la vie il la transforme il est parti d'un personnage vivant déjà enfin bon fin de l'encar ainsi Enki avait créé un feu qui est non seulement venu de l'univers autour de lui mais a été créé directement dans l'Eucharist du KHA la déesse mère ainsi ce feu a eu des origines diverses divines pardon en séparant ce feu et en mélangeant les molécules l'ensemble d'une manière seulement un KADISTO très qualifié donc un ingénieur génétique alien de la classe des AMASUTUN pourrait faire esprit et personnalité créés par Enki et tout ceci pourrait être enfoncé dans cette nouvelle version de l'humanité sexuée ce feu avait la même origine que celle de Namlu dont les jeunes il avait l'habitude également de créer les navires les vaisseaux les emballages pour ce feu puissant chaque feu provenant de ses propres moyens de l'âme supérieure du feu a alors été coupé en beaucoup beaucoup de fragments fractales chacun aussi grand et puissant que l'autre il était comme avoir une torche allumée et alors l'utilisant ainsi pour allumer d'autres torches une fois que le feu prend il est toujours aussi puissant que le feu de la première torche en raison de la façon dans laquelle Lille et son équipe de Syrians avaient enfermé la clé de la planète sur le temps à trois dimensions et linéaires Enki a écarté ces fragments de feu au-dessus des vues du temps et ainsi chaque feu pourrait avoir plus d'une expérience donc il les a libérés de l'emprise temporelle et on parle au niveau de l'âme et non pas au niveau physique Enki a su que chaque emballage chaque navire chaque vaisseau mourrait dans les années et le feu partirait du corps et serait réutilisé mais également en étant réduit en fragments sur une période à long terme l'Oversoul le vrai vous aurait une plus grande expérience et c'est ce que pensait Enki c'était l'expérience d'Enki et je veux vous rappeler le projet Elohim à ce propos seulement le problème était que l'Oversoul en attendant passait son temps à attendre parce que les fragments n'étaient pas en rapport avec elle mais qu'ils étaient coincés ici si on se rappelle bien c'est au moment de la fragmentation justement que se passe c'est le passage tunnel et lumière et c'est le moment où se servent un petit peu les vampires psychiques puisqu'il semblerait qu'au fur et à mesure de X réincarnation sans but finalement malgré nous mais bon vu l'arnaque sans but l'âme dégénère bien je reprends c'est comme avoir un poisson énorme de la mer dans un aquarium en mettant tous ses poissons de bébé dans un autre quand les poissons de bébé grandissent et meurent ils ne peuvent pas retourner aux poissons de la mer en assumant que c'était le but parce que les murs de l'aquarium sont de la matière parfois un fragment de feu ou un glissement ou deux par la grille et peut retourner parfois il y en a un ou deux qui échappe à cette barrière matérielle on va dire et peut retourner à l'oversoul mais c'est rare la plupart des fragments vont de nouveau dans la lumière le tunnel et redeviennent réimplantés avec l'amnésie et les faux souvenirs même et repartent pour un tour sur la terre dans un nouveau corps les nors Chag et Enki célébrant après après qu'il ait pu fabriquer un prototype qui pourrait produire de la progéniture maintenant cependant pendant la 90 secondes de 87 à 2012 nous avons l'occasion de guérir le long des lignes de temps comme je l'écrivais dans la section de solution du premier niveau d'enseignement et ce sera par la suite la fin de la réutilisation des réincarnations une fois qu'un fragment de feu obtient ce niveau et peut s'échapper après la mort du corps la poignée de suzerain de syrian ne peut pas la maintenir emprisonnée encore elle est libre de retourner et si elle a travaillé sur elle-même spirituellement elle peut apporter emmener les autres fragments avec elle ou les laisser accomplir leur cycle et réussir à terminer le cycle en fait une fois que tous les fragments d'âme ont fait un rapprochement à l'oversoul l'être est de nouveau entier est entier à nouveau encore et peut continuer son voyage tel qu'il en le désire c'est pourquoi il est si important de travailler à notre propre croissance spirituelle et à la guérison de ces âmes de ces portions d'âmes flétries on va dire où nous ne pourrons pas accueillir le cycle actuellement beaucoup plus au sujet de ceci dans un prochain cahier quel Kenki n'est pas pensé apparemment que le moment où il a étendu les fragments de feu de l'oversoul était entraînerait que les fragments resteraient coincés ici et seraient réutilisés et incapables de se rebrancher avec leur oversoul à cause de l'intervention des Syriens il semblerait souvent Kenki pensait seulement pendant un instant ça que Kenki travaillait tête en l'air sans penser aux conséquences de ses actions c'est un peu abusif de dire ça quand même une explication à pourquoi ceci s'est produit pourrait être parce qu'ici sur terre il est plus difficile d'atteindre à travers les dimensions de passer d'une dimension à l'autre comme les deux Aryens et Syrians ont été employés à faire c'est dû au fait que la terre est lourde de densités profondes et a été inclue et la densité profonde enfin la densité dont elle est nanti a fait que même les dieux ici en bas étaient emprisonnés et limités on va dire dû à la grille et à la fermeture d'Anneville des Stargate c'est confus mais enfin on voit un peu ce qu'il veut dire mais c'est confus si vous ne comprenez pas je comprendrai mais avec un peu d'effort il pourrait l'avoir fait et avoir vu que sa création a été liée pour passer par un tas de souffrances sur beaucoup beaucoup de niveaux avant qu'il puisse se libérer si jamais il y arrivait par la suite il semble avoir réalisé ceci mais d'autre part il était trop court trop en retard et oui ils ont un challenge temporo avec un quota d'or temporel avec un quota d'or à réaliser plus ou moins il semblerait à moins que bon je fais un encart et je peux dire que l'or pour moi ils ne vont pas le balancer dans l'atmosphère ils vont plutôt l'ingérer parce qu'il reviendra là-au-même s'il respire mais bon ils vont l'ingérer directement à plus grosse dose c'est sous forme d'ormus d'ormus ormès o-r-m-e-s si vous regardez ça sur wiki machin et ben c'est un réagement un réarrangement des atomes d'or par exemple sous forme isolée monoatomique sans liaison ben c'est comme si on se transformait les atomes en neutrons directement en neutrons d'or c'est à dire qu'on intègre l'électron au proton un plan dans le genre et ça transforme l'or donc en une poudre blanche aux propriétés spectaculaires style antigravitaire c'est à dire vous en mettez 10 grammes dans un verre d'eau de 50 grammes et votre verre il pèse 40 grammes d'un coup ah oui c'est surprenant et il a disparu dans le verre on ne le trouve plus et il revient dans le verre après après je ne sais pas comment mais bon on peut le faire revenir dans le verre donc les physiciens ont un certain problème avec les ormus il y a d'autres métaux autour de l'or de la même famille qui sont similairement avec des ormus aux propriétés spectaculaires et recherchées bon je reprends ah ben on ne va rien reprendre du tout je suis arrivé au bout par la suite il semble avoir réalisé ceci mais d'autre part il était trop en retard sa solution à ce problème car nous le verrons plus tard n'était pas brillante non plus et n'a fait qu'empirer le problème voilà donc ça c'est une des hypothèses je dirais parce qu'on peut très bien imaginer qu'Anneky pour aller loin ménagerait sa monture mais n'en cesserait pas moins de la chevaucher voilà bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit encart peut-être prévisionnel d'une lecture plus profonde du deuxième niveau mais bon il y a trop il y a trop de matériel je pense qu'on va piocher de temps en temps pour des petits passages explicatoires explicatifs et néanmoins eh bien on vient de réassister à ce qui existe autour de l'Adams Calendar en Afrique du Sud ce qui existe en Australie à l'endroit où il y a pas loin des hiéroglyphes égyptiens ce qui existe au Machu Picchu et ce qui est considéré par les anciens de chacun de ces régions comme en temps des pierres de création l'endroit de la création de l'humain et chacun des peuples aborigènes locaux a sa tradition disant qu'en fait en général oui il y a aussi des pléiades et c'est là qu'a été créé l'humain dans leur coin et on accède à des endroits avec des pierres qui ont été carrément modélées on dirait voilà j'ai réussi à faire un encart après avoir dit au revoir voilà bonne journée merci d'avoir suivi à bientôt sûrement j'espère salut 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 !